coucou à tous alors petite journée unboxing avec peut-être la canne qui fait qui fait vraiment le buzz sur aliexpress qui a vraiment très très bonne réputation il y en a deux en fait tu as la star assassin 2 qui est en travel esthétiquement je suis pas fan on verra que j'ai acheté dans un autre unboxing pour pierrot je l'ai acheté en version non travel et c'est un peu plus soft là on est parti sur la purlure de chez sharpen acheter pourquoi donc en version spinning tout simplement pour mon fils qui n'est encore pas très à l'aide pour le spinning notamment en float tube si vous voulez déjà à deux en float tube c'est déjà compliqué de gérer les nœuds les machins les changements de l'heure pour le gars c'est pour le gamin si en plus de gérer les perruches du du casting on va laisser du bord à prendre tranquillement donc du coup je me suis pris une sharpen rh s 715 xh xf en gros une travel voilà pas mal où ce souple voilà ce qui nécessite bon quand même encore des protections pour pour l'emmener telle qu'elle en voyage je rappelle que pour la souris noya on a quelque chose un étui comme ça donc là on est vraiment tranquille on l'emmène telle qu'elle là on est vraiment sur un outil souple qui est un peu moins cali on va dire ça comme ça mais on est tout de même sur la marque purlure donc une très très belle calme de belles finitions ici en version 15 85 je crois donc une version qui fait pour tout simplement la pêche du brochet la pêche du brochet elle est en cinq brins on a si je me trompe pas on va les sortir à nos fujic c'est clair en hauling version slim le haut c'est beau ça le talon tout ça c'est vraiment de toute beauté dans les tons assez violets comme ça à peu paletés il reste relativement sobre on est quand même sourire voilà un talent qui reste correct pour la pêche au feu de tube et manipulable on va dire ça comme ça salon en éveil à le saint le symbole le symbole purlure mais bien sûr une 10 85 ici on est en carbone 30 40 tonnes le siège du spinning vraiment de toute beauté regardez moi ça donc le petit pailletage comme ça le petit bout de liège encore le carbone le verrou comme ça usine et travailler une trace orbe une trace sobre avec un peu de carbone vraiment de la du bel ouvrage comme on dit purlure te donne aussi un petit attache attache l'heure que tu vas mettre sur la question la canne le monde pour acheter l'heure ça c'est un peu dommage c'est pas voilà c'est j'aime bien que les marques le donne donc regardez moi ça voilà super finition mat sur le sur le corps et on est vernis avec un carbone d'autres tissages sur la partie en manchement avec une numérotation ici on est sur 304 évidemment ici mais ce tronçon 5 j'imagine que ça se met comme ça avec du carbone hx ici on est bien sûr le tronçon 3 si je le mets dans le bon sens ça va me d'aller donc on est sur 2 mètres que j'avais dit ouais 2 mètres 15 donc ça reste assez court pour être assez polyvalent en fait que ce soit du bord dégagé où il ya un peu de où c'est pas trop trop où c'est pas trop trop tout c'est pas trop trop d'encombré ça permet d'avoir un petit brûle comme ça est assez court quand même pour aller dans le dans le futur donc vraiment une très 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 belle cannes toute la finition est en fait sur le même carbone que la racine que la base l'ange de manchement se fait super bien il n'y a pas de défaut de tout on a bien un centimètre chaque fois un manchement pour laisser un peu de place à la ou cintrage de la canne la canne qui me paraît on est quand même sur une presque big bait si vous voulez être instagram on commence déjà à pouvoir lancer des jolies joli petit leurre ça permet un peu d'avoir de réserve lors des combats donc c'est vrai que faudra qu'on teste la revenante mais c'est une canne qui est réputée surtout pour sa légère fée on va regarder ce que ça vaut en termes de deux fois qu'ils tout balance on est sur une canne qui fait 135 grammes donc vraiment une canne qui est qui est vraiment relativement légère des finitions qui sont vraiment superbe maintenant vous va falloir qu'elle prenne du poisson donc ça c'est vraiment une canne on va dire la canne big bait pour pierre en spinning et pour ne pas changer j'ai testé un mouliné de chez aviexpress alors on va trouver un truc qui s'accorde plutôt pas mal là je suis parti sur un 4000 de chez suny rion rona lui roulement récupération en 5.2 rapport de 5.2 spinning ça tourne de toute beauté les gars franchement comme une horloge j'ai cher qui donc qui est l'autre vedette d'alé-express celui ci est en plus pas lourd en le suivant il est rempli de 13 c'est bon c'est pas ça on est on est sur une sensation qui est quasiment similaire au sharky voir un peu plus encore un peu plus fluide plus onctueux on est comme ça le sharky fait 310 et lui là je vous rappelle qu'on est sur du 3000 avec la tresse tandis que lui on est sur du ah ouais vraiment pas beaucoup on est sur 230 grammes donc on est quand même vachement plus light jolie finition le frein à l'air correct on a regardé la petite le petit roulement de protection avec le petit carbone et donc ça lui donne un petit look sympa ça va donner un petit look sympa tranquille faut juste que je trouve par contre pour le coup une tresse qui une couleur de tresse violette bleu quand ils vont partir sur du jaune on va voir s'il s'équilibré qui pris un peu plus pour justement essayer d'équilibrer un peu comme le bras de levier c'est une carte qui est assez courte mais au moins toujours la mettre à l'envers c'est ça c'est ça l'histoire en fait un nico tu me doutes à l'envers non l'embranchement se fait de manière somptueuse il n'y a pas de jeu c'est juste qu'il faut sa en force c'est vraiment super tac alors qu'est-ce que ça nous dit en même temps bon il y aura encore le poids de la encore le poids de la tresse dessus bon je pense qu'on est pas mal je pense qu'on est pas mal je pense que peut-être que le bras de levier est un peu long peut-être que je pense qu'il s'en concentrera on va dire comme ça mais franchement on est vraiment sur du bel ouvrage de la belle canne l'ensemble je trouvais sobre sobre et bon donc maintenant il n'y a plus qu'à y mettre la tresse de deux ou trois il faut regarder ce que j'ai et puis on va aller inaugurer ça avec les deux flots de tubes je vous ferai une vidéo là dessus sur le flot tube de pierre et sur le mien évidemment l'unboxing je l'ai foiré donc je vais devoir faire ce que je peux pour attraper le truc ça va pas filmer donc une fois que c'est unboxé c'est bon tu sais on va pas y passer la drogue le son est pas terrible et tout c'est pas une vidéo super quali on fera un petit résumé sur ce qu'on a sur les deux flots de tubes et franchement je suis assez conquis par cette par cette canne tout simplement donc je vous ai mis un lien là dessus c'est une canne qu'on peut sortir selon les promos ici à 50 balles donc vous avez une finition qui est quand même extraordinaire pour 50 euros clairement vous n'avez jamais ça en euros clairement pour 50 balles faut pas rêver et ceux qui disent que c'est pour la garantie les pièces de rechange j'ai une favori TX1 j'ai pété le Sion ça fait presque deux mois que j'attends le Sion donc si vous voulez bon voilà ça ne met pas beaucoup moins longtemps que nos amis Tchéchine donc ça arrive donc là dessus c'est une vache supercherie alors que le S Pro en trois semaines j'avais le Sion donc vous voyez ça dépend des marques aussi donc il n'y a pas de vérité absolue sur tous les sujets en tout cas je suis hyper content de cet ensemble et vous allez le voir rapidement en action en tout cas le Moulinet encore une fois pour une trentaine d'euros il est impressionnant de fluidité c'est incroyable franchement incroyable c'est superbe j'aime bien c'est vraiment une belle une belle découverte peut-être un bras de levier un peu long pour le float tube au revoir Pierre il a commencé à faire ma taille je vais te dire bon c'est pour ça qu'il change et on va pour ce Sharky là on va attendre une canne un peu plus polyvalente pour Pierre toujours en float tube toujours en spinning un peu moins gros dans les 10-30 grammes pour le leurre souple un peu plus tactile un peu plus sympathique là c'est vraiment pour jeter du gros leurre 10-15-85 on commence à être quand même relativement polyvalent quand même voilà pour cette petite unboxing de la pelure Sherpen ici en 15-85 grammes 2,15 m et du Tsurinoya NA4000 vraiment encore une fois une belle surprise AliExpress encore une fois n'achetez pas de n'importe quoi renseignez-vous sur les comptes Facebook les forums choses comme ça il y a du retour notamment les deux sites Facebook que vous allez voir il y a deux sites principales avec 30 000 abonnés 30 000 donc vous allez sur ces deux sites là ces deux Facebook là et vous avez une mine d'informations et vous ne pouvez pas vous rendre tromper il y a beaucoup de rétextes il y a beaucoup de retours il y a beaucoup de vécu donc vous avez de quoi vous faire une opinion si vous savez chercher il y a la patience de chercher parce qu'il y a beaucoup d'informations que l'on peut trouver tout seul sans demander aux administrateurs de nous aider voilà bah écoutez sur ce je vous mets les liens en description du moulinet de la canne des liens Facebook comme ça vous avez tout et puis pour les prix encore une fois ça dépend de le promo donc si vous trouvez moins cher ça dépend le moment vous avez les références et vous n'avez qu'à taper sur la barre de recherche AliExpress pour trouver le moins cher si vous voulez ça allez à plus c'est ce que vous voulez c'est ce que je pense c'est ce qu'il y a de l'inv'